J'y vois plusieurs intérêts. Tout d'abord dédramatiser le débat qui prend quelquefois des tournures très polémiques alors qu'en réalité on parle de privatisation de certaines sociétés mais on ne parle absolument pas de privatisation des services publics et ça c'est toujours bien de le rappeler. C'est aussi un pas vers plus de transparence qui est largement demandé par toutes les parties prenantes, par les citoyens, par les usagers des services publics. Et enfin c'est aussi un moyen d'être très au clair sur les conditions nécessaires qui sont fondamentales pour que ces privatisations soient efficaces.